merci je vais attendre juste quelques secondes le temps que les gens arrivent sur le on va pouvoir commencer bonjour à toutes et à tous merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle conférence du forum des sciences cognitives 2021 aujourd'hui on a la chance d'accueillir Lionel Nakache qui est neurologue exerçant à la pitié salpêtrière et qui est chercheur en neurosciences cognitives à l'institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris Lionel vous êtes membre du comité national d'éthique et vos travaux portent sur les propriétés psychologiques et les bases cérébrales de la conscience croisant expériences cliniques de patients souffrant de troubles neurologiques et études de la cognition humaine vous avez écrit de nombreux ouvrages donc notamment l'homme raisonnable dont vous allez nous parler aujourd'hui en faisant le parallèle entre le microcosme cérébral et le macrocosme cérébral donc merci beaucoup Lionel d'avoir accepté de vous joindre à nous et puis bonne conférence à tous merci beaucoup merci beaucoup Romy merci à tous les bonjour à tout le monde bonjour à toutes et à tous et merci à tous les organisateurs de Cognivance à la fois pour l'organisation de ce nouveau forum et puis pour m'avoir invité proposé de participer et je suis d'autant plus content c'est vrai qu'on le voit sur cette voilà sur ma première diapositive c'est que le thème que vous avez choisi du cerveau à la société bien évidemment c'est une invitation pour moi à effectivement vous proposer cette cette expérience de pensée par analogie à laquelle je vais essayer de me livrer pendant les 40 minutes qui viennent et je vais commencer évidemment par l'introduire et réfléchir aussi avec vous sur ce que c'est qu'une analogie est-ce que ça ne l'est pas exactement également et à quoi ça peut nous servir en fait d'utiliser ces modes de pensée en prenant beaucoup de précautions et je crois que c'est la première chose que j'aimerais dire c'est que la pensée par analogie on va y revenir c'est évidemment un des mécanismes essentiels de la créativité en réalité d'arriver à établir des liens entre différents phénomènes ou différents niveaux d'observation qui parfois n'ont pas tellement de similarité évidente en tout cas et d'arriver à tisser des liens mais en sachant que ces liens sont des liens d'analogie donc des sources presque de pensée qui permettent de se relancer l'un l'autre justement en faisant bien attention au fait qu'une analogie ce n'est pas une identité ce n'est pas une équivalence j'aurai l'occasion d'y revenir voilà alors mes diapositives sont en anglais je suis désolé mais je crois que ça ne gênera personne et par contre j'interviendrai là ce soir en français et effectivement comme Romy le disait comme Romy Beauté le disait c'est une analogie entre le microcosme cérébral et le macrocosme sociétal donc on est au cœur de votre sujet en sachant que quand même pour moi c'est évidemment à travers cet exercice-là et c'est l'essai que j'avais écrit autour de cette question c'est aussi non pas une prise de risque mais c'est sortir de ma zone de confort qui est celle de l'étude du microcosme cérébral de la subjectivité de la conscience plus que de la société je ne suis pas un sociologue je ne suis pas un historien voilà pas la peine je pense de le souligner il n'y a aucun doute là-dessus alors voilà juste pour commencer effectivement je vais vous proposer de partir dans une sorte de petit voyage par analogie de voyage analogique entre guillemets en faisant un néologisme du mot analogique de l'adjectif alors il ne s'agit pas même encore plus précisément ce n'est pas directement une analogie entre le microcosme du cerveau et le macrocosme de la société mais c'est même plus précis que ça j'aimerais proposer une analogie entre la communication de l'information dans le microcosme cérébral et la communication de l'information dans les macrocosmes sociétaux dans les sociétés donc le point de départ c'est ça on va avoir alors je vais utiliser de manière un peu pédagogique ou didactique ou comme on veut ou juste par clarté utiliser ces deux symboles à gauche le microcosme cérébral à droite le macrocosme sociétal et vous allez voir en tout cas c'est ce qui moi m'intéresse dans les jeux d'analogie c'est qu'on ne va pas arrêter en fait de faire des sauts de l'un vers l'autre c'est-à-dire qu'une fois qu'on va penser une question à un des deux niveaux on va pouvoir projeter nos résultats dans l'autre niveau ce qui va nous conduire à soulever des hypothèses ou faire des déductions qui vont nous permettre en retour de revenir sur le premier niveau et à travers ces boucles il y a une sorte de dialectique vraiment qui va nous permettre d'avancer pas à pas voilà donc c'est un petit peu ça le jeu auquel je vous invite voilà j'espère que c'est une aventure qui vous intéresse mais c'est pas sûr on n'aime pas toujours aussi se livrer à l'analogie et puis voilà vous verrez dans mes diapos en haut à gauche je crois je mettrai à chaque fois le niveau d'observation dans lequel on est alors peut-être c'est vrai que j'ai pas insisté sur mon titre mon titre il est un peu provocateur nos cités sont-elles épileptiques il s'agit pas de sidérer votre pensée c'est pas une parole de gourou ou qui cherche à tétaniser ou à sidérer par la peur les auditeurs ou les lecteurs c'est plus que ça alors de quoi s'agit-il d'abord pourquoi parler de pourquoi faire une analogie d'abord entre ces deux niveaux avant tout pourquoi comparer la communication dans le cerveau et la communication dans la société et c'est le premier point d'ancrage le premier point que j'aimerais développer justifier on pourrait dire le point de départ pourquoi ça a un sens de poser même l'idée de cette analogie alors ce n'est pas à vous que je vais résumer ou apprendre sur ces magnifiques représentations de Kachal que vous connaissez tous et toutes vous avez ici un neurone voilà donc vous savez que la vie d'un neurone avec le corps somatique du neurone un neurone pyramidal par exemple il va avoir tout un ensemble d'afférences synaptiques avec des messages excitateurs des messages inhibiteurs et puis ce phénomène d'intégration synaptique qui reste lui-même un phénomène très complexe il y a des laboratoires entiers comme vous le savez qui sont consacrés à la dissection très fine de ces phénomènes d'intégration synaptique qui sont évidemment plus complexes que ce qu'on peut schématiser là mais l'idée générale est ça et on peut même dire si on veut faire une analogie sur l'analogie que la vie permanente la vie d'un neurone on pourrait dire c'est une sorte de scrutin permanent comme un vote permanent entre cette intégration de tous ces votes synaptiques pour l'excitation pour l'inhibition et au terme de cette intégration en temps réel vous avez ce neurone qui va rester soit à son état de repos sa différence de potentiel membranaire de repos ou bien ce phénomène de propagation d'un potentiel d'action comme vous le savez à travers l'axone dans l'arborisation axonale et qui évidemment va se projeter sur l'ensemble des neurones de projection de ce neurone de point de départ donc là rien de nouveau vous avez on pourrait dire les voyageurs neuronaux en fait la circulation de l'information neuronale au sein d'un neurone mais là évidemment où ce réseau devient intéressant le cerveau c'est qu'évidemment on n'a pas un neurone on en a environ 100 milliards 80-100 milliards disons donc on plonge dans un ordre de grandeur d'une grande complexité comme vous le savez on estime en moyenne et ces calculs sont toujours révisés donc vous avez ici quelque chose comme 100 milliards multiplié par 10 puissance 4 synapse donc on est dans divisé par 2 si vous voulez être rigoureux alors ça va nous faire un ensemble de 10 puissance 14 à 10 puissance 15 connexion comme ça avec un réseau qui anatomiquement lui-même est très complexe et qui évidemment n'est pas figé ne va cesser par la plasticité de se modifier au cours de l'existence de l'expérience donc effectivement il n'y a pas à douter de ça le réseau de communication de l'information dans un cerveau et notamment j'ai pris un cerveau humain un cerveau de primate mais disons un cerveau humain et bien c'est un réseau qui a une très grande complexité premier point de départ et il ne vous aura pas non plus échappé que je ne parle ici que des neurones je ne parle pas d'une contribution des cellules viales qui sont 10 fois plus nombreuses etc donc en tout cas le point de départ c'est qu'effectivement on a si on veut décrire la circulation de l'information dans un cerveau humain on a affaire à un système d'une très grande complexité de connectivité structurelle et fonctionnelle et c'est pour ça aussi entre autres choses que souvent on a souvent tendance à assimiler le cerveau humain comme l'objet naturel le plus complexe que nous connaissions etc donc ça le point de départ on va dire complexité des réseaux de communication informationnelle dans un cerveau alors maintenant on va basculer vers la société et j'aimerais vous convaincre en fait que si c'était nécessaire que les réseaux de communication contemporains donc les réseaux de communication à la fois physique et virtuel numérique ils ont atteint dans nos sociétés contemporaines post-industrielle notamment dans beaucoup de sociétés à travers le monde on peut discuter ensuite évidemment jusqu'où l'analogie se prolonge quelles sont ses limites mais on a affaire là aussi à un réseau de communication qui a atteint un niveau de complexité qui est inédit je crois qu'on ne connaissait pas auparavant alors il y a différentes façons de présenter cette complexité et j'ai choisi un exemple un exemple que je trouve magnifique je vous invite à télécharger l'article de Science et les vidéos et même le fichier Excel je vais vous en dire un mot dans un instant c'est un travail donc un travail chic et all Science 2014 c'est un magnifique travail de sciences humaines et qu'est-ce qu'ils ont fait alors en plus par temps de Covid ça fait maintenant un an qu'on ne voyage plus du tout ça va nous faire rêver de voir ce petit film voilà de quoi il s'agit en fait vous allez voir ici donc évidemment il y a une carte de l'Europe vous allez avoir le temps qui passe là et ils sont remontés jusqu'à 2000 ans jusqu'en 2014 2000 ans d'histoire européenne de communication des réseaux de communication sociétaux et l'astuce qu'ils ont utilisée que je trouve extrêmement élégante et qui permet de capturer une certaine partie de la complexité c'est qu'ils ont établi un fichier Excel une base de données où ils ont pris à chaque période de ces 2000 ans ils ont sélectionné des individus qui étaient des individus qui ont joué un rôle important soit au niveau intellectuel artistique culturel militaire politique donc les gens très connus de ces 2000 ans d'histoire européenne et ils se sont intéressés à deux informations où est-ce que ces gens sont nés et où est-ce que ces gens sont morts avec l'hypothèse qu'en général là où ils sont morts c'est probablement là où ils ont vécu l'essentiel de leur vie de personnes importantes de personnages importants et donc avec l'idée que si on retrace les trajectoires parce qu'on est un peu n'importe où et bien si on retrace les trajectoires du lieu de naissance vers le lieu de mort alors on pourrait redessiner une carte des réseaux de communication et des régions les plus importantes des différentes villes des différents pays de l'Europe des différentes nations qui définissent l'Europe à travers 2000 ans d'histoire et donc le film que vous allez voir je vais être assez bref maintenant vous allez voir sur ce film en fait 2000 ans de voyage donc c'est très drôle parce que dans le fichier Excel vous avez Platon vous avez la plupart des personnages les plus importants de la culture et de la vie européenne depuis 2000 ans et donc vous allez voir que chacune de ces courbes que vous allez voir c'est assez émouvant c'est une vie humaine un lieu de naissance et un lieu de mort alors je laisse maintenant passer le film je vais le commenter au fur et à mesure voilà donc vous avez il y a 2000 ans et il y a 2000 ans évidemment vous le voyez c'est surtout évidemment Rome et puis Athènes qui sont les deux centres principaux de la vie sociétale on pourrait dire si vous l'appelez comme ça et assez rapidement quand même déjà on est au 5ème siècle vous allez voir progressivement évidemment Athènes qui va décliner puis Rome qui va un peu s'éteindre des nouveaux centres qui vont apparaître un peu partout en Espagne dans ce qui sera la France dans les cités germaniques en Angleterre etc je vous laisse voir le film on est à peine au 10ème siècle là par exemple en France Lyon est beaucoup plus important que Paris comme vous le savez et on va voir et donc n'oubliez pas chacune de ces courbes c'est une vie humaine l'endroit où les gens naissent est en bleu et l'endroit où l'humeur est en rouge et vous voyez progressivement au 14ème siècle la structuration de ces réseaux de communication européens de plus en plus complexes et puis dès qu'il y a la découverte de l'Amérique et bien vous allez avoir l'émigration de grandes populations européennes vers le continent américain et vous pouvez trouver le film également de la propagation des réseaux de sociétaux de communication au niveau du continent américain dans le même article et voilà on s'arrête en 2011 et donc vous voyez que si je vous remonte je vais pas le faire le début du film et la fin du film je pense que c'est légitime c'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans un niveau de complexité de réseaux de communication qui est inédit qu'on n'a pas connu auparavant et donc c'est le point de départ de mon analogie c'est qu'on a affaire à deux objets complexes en termes de structure de réseaux de communication et à nouveau ici je ne parle que des déplacements physiques on ne parle même pas de l'architecture de communication non physique numérique donc ça c'est le point de départ et qu'effectivement on peut partir de ce point de départ en tout cas c'est celui que j'ai utilisé comme point de départ de dire qu'à la fois nos cerveaux et les réseaux de communication des sociétés post-industrielles dans lesquelles nous vivons et bien ces deux objets le microcosme cérébral le macrocosme sociétal ces deux objets partagent ce qu'on peut appeler une complexité une architecture de communication très complexe en termes d'architecture de structure et de fonctionnement ça c'est le point de départ donc ça c'est pourquoi l'analogie en réalité alors maintenant vous pourriez me dire pourquoi basculer vers l'épilepsie pourquoi l'épilepsie qu'est-ce que l'épilepsie venait faire dans cette galère presque alors le point de départ et en fait Romy Bauté a eu la gentillesse de rappeler que c'était une réflexion que j'ai développée dans un livre qui s'appelle L'homme raisonnable et en fait le début le point de départ de ce livre c'était l'idée suivante c'est qu'en fait quelque chose que j'ai appelé le paradoxe du voyage immobile alors qu'est-ce que c'est que le paradoxe du voyage immobile à nouveau peut-être que ce paradoxe il est encore plus parlant maintenant qu'on ne peut même plus voyager physiquement pour l'instant et que l'aspect immobile du voyage est encore peut-être plus déployé vous allez voir ce que je veux dire alors le paradoxe du voyage immobile pour moi c'est la chose suivante le paradoxe c'est qu'en fait aujourd'hui on pourrait le dire donc aujourd'hui je parle d'avant le Covid et j'espère bientôt le fait de se déplacer d'un point A à un point B du globe ça n'a jamais été aussi facile aussi rapide quand vous lisez par exemple les témoignages des voyageurs au XVIe siècle qui traversent l'océan ça dure des semaines c'est extrêmement incertain on ne sait pas vraiment où on arrive donc évidemment là vous prenez un avion six heures après vous êtes aux Etats-Unis ou en Amérique du Sud ça n'a jamais été aussi facile rapide peu onéreux le voyage de Mars la globalisation du tourisme de Mars etc. le déplacement également sécure où ça a été en fait extrêmement peu dangereux en fait c'est assez sûr de voyager maintenant on ne va pas répéter beaucoup plus d'accidents de voiture que d'accidents d'avion par exemple etc. mais pour autant on pourrait se dire c'est du coup de plus en plus facile de partir du point A au point B mais là où je voyais où je percevais une forme de paradoxe c'est qu'en fait de plus en plus souvent en parallèle à cette facilitation de la communication physique on a de plus en plus souvent l'impression que le point où on arrive le point d'arrivée est en fait à peu près identique au point de départ un peu comme si on n'avait pas vraiment bougé un peu comme vous savez ces personnages de dessin animé qui courent en immobile et qui ne se déplacent pas en réalité ce que je veux dire par là c'est que de plus en plus souvent ce n'est pas une formulation systématique mais de plus en plus souvent quand vous partez d'un endroit et que vous arrivez à un autre endroit et bien ces endroits partagent de plus en plus de points communs ils sont de plus en plus indifférenciés on trouve de plus en plus de similitudes de similarités un peu comme si on n'avait pas bougé d'où la notion de voyage immobile pour donner des exemples parlant quand vous partez à un congrès par exemple il y a quelques dizaines d'années quand vous vouliez ramener des souvenirs à vos proches à vos enfants à vos partenaires et bien c'était très facile de trouver des choses qui étaient totalement totalement inédites ou qui allaient pouvoir procurer une impression d'exotisme de quelque chose de nouveau et bien là quand vous voulez rapporter à votre femme à votre mari à vos enfants quelque chose c'est de plus en plus compliqué d'arriver à trouver quelque chose que vous ne trouvez pas partout au même endroit c'est un peu ça ce que je veux dire et peut-être qu'une fois de plus on pourra discuter peut-être de ce point-là ce n'est pas systématique évidemment il y a encore il y a à la fois des facteurs qui échappent à cette indifférenciation globale on pourra en parler et pour différentes raisons et puis c'est un concept qui peut se définir de manière variable et peut-être que la caricature l'exemple pour moi paradigmatique du voyage immobile c'est évidemment le mot l'américain le centre commercial le centre commercial américain vous êtes ici bienvenue à Paris à Beaugrenelle mais évidemment si vous faites 12h ou 14h d'avion pour aller à Los Angeles ça sera très différent si vous allez à Tel Aviv ou si vous allez à Mexico et bien voilà et c'est ça ce que je veux appeler par cette notion de voyage immobile mais on le voit dans les centres-villes dans les lieux commerciaux dans les enseignes mais même dans les styles de communication de relations client consommateur l'ombeur etc donc il y a une sorte d'uniformisation c'est une autre façon de décrire certains aspects de la globalisation par exemple ce que je suis en train de dire alors pourquoi c'est intéressant c'est qu'en fait si on essaye d'extraire les propriétés de ce paradoxe on peut avoir l'impression qu'en fait une façon de le décrire c'est de dire qu'il y a une sorte de réduplication massive de plusieurs lieux donc des lieux qui sont ce qu'on appelle des réduplications comme si vous prenez un motif vous prenez le centre commercial et puis vous faites un copier-coller un peu partout dans le globe et la même chose pour beaucoup d'autres choses et cette réduplication des lieux massifs elle s'accompagne des propriétés suivantes c'est qu'il y a effectivement elle est contemporaine d'une hypercommunication entre ces lieux elle est également contemporaine d'une forme de perte de complexité de ces lieux et d'une perte de la différenciation et là vous voyez on reste dans l'extraction de propriétés dans le macrocosme sociétal et là où l'analogie commence vraiment c'est vraiment maintenant qu'elle commence c'est que si maintenant vous essayez de basculer ces propriétés vers le microcosme cérébral et vous vous dites est-ce que je connais dans la vie d'un cerveau l'équivalent d'un voyage immobile c'est-à-dire d'une situation d'hypercommunication entre les régions cérébrales et d'une hypercommunication qui s'accompagne d'une diminution de la complexité dramatique de ce qui est communiqué et d'une perte de la différenciation c'est-à-dire qu'en fait que les différents réseaux spécialisés se mettent à faire la même chose et qu'on perd cette différenciation de code des différentes régions cérébrales et évidemment on ne met pas beaucoup de temps si on travaille en neurosciences et en neurosciences cognitives pour dire mais oui je connais ça en fait quand j'observe ce paradoxe du voyage immobile dans un cerveau et non dans une société ça s'appelle une crise d'épilepsie et qu'effectivement une crise d'épilepsie si vous relisez ses différentes propriétés on peut les faire correspondre à nouveau de manière analogique c'est une analogie alors là où du coup l'analogie devient intéressante en tout cas ludique c'est que vous partez d'un premier point donc on est parti de la communication complexe des deux objets on est parti de la société avec une sorte de phénomène qu'on identifie une sorte de symptôme contemporain cette réduplication ce voyage immobile on bascule vers le microcosme et on arrive sur la crise d'épilepsie à ce moment là on analyse la crise d'épilepsie on va en extraire des propriétés et comme vous le savez dans l'épilepsie qui est une maladie fréquente qui pour laquelle il y a heureusement beaucoup de traitements d'approches thérapeutiques médicamenteuses non médicamenteuses donc il y a beaucoup de choses à faire et vous savez également que le symptôme le plus sévère le plus problématique pour les patients épileptiques c'est en fait essentiellement la perte de conscience c'est des crises d'épilepsie qui s'accompagnent d'une perte de conscience et ce qu'on appelle ici une perte de conscience ça vaut la peine de s'arrêter un instant c'est que la perte de conscience évidemment on peut perdre conscience et vigilance notamment on peut avoir un trouble de vigilance post-critique sans doute la plupart d'entre vous connaissez ces tableaux mais le point précis dont je veux parler c'est une perte de conscience sans perte de vigilance ce qu'on a par exemple dans ce qu'on appelle le petit mal absence ce qu'on a dans les absences épileptiques ou dans les crises partielles complexes etc et c'est de loin le symptôme le plus dévastateur pour les patients parce qu'en fait pendant ces périodes-là leur vigilance est préservée donc il ne s'agit pas d'un trouble d'éveil ce n'est pas un coma la vigilance est préservée et les patients souvent ont même encore un tonus postural ils se tiennent debout et dans certaines formes de crise ils peuvent même continuer à être engagés dans des processus sensorimoteurs donc à la fois sensoriels et moteurs des activités automatiques simplement ils ont perdu quelque chose ils ont perdu la capacité à se rapporter à eux-mêmes ce qu'ils sont en train de vivre ou de se rapporter à eux-mêmes ce qu'il y a dans l'environnement et c'est en ça qu'on peut appeler ça une perte de conscience dans une définition de la conscience que je ne vais pas prendre le temps de développer beaucoup mais qui est assimilée à une perte de la capacité à se rapporter subjectivement à soi-même ce que nous vivons ce que nous pensons ce que nous ressentons ce que nous percevons donc c'est ça la perte de conscience et je vais en dire peut-être un mot c'est que les progrès des neurosciences cognitives dans la conscience et c'est le domaine dans lequel je travaille depuis plus de 20 ans ont fait beaucoup de progrès et en fait la vision qui est la nôtre actuellement c'est que pour arriver à être conscient et d'ailleurs ce que je vais dire là est un point qui est partagé par la plupart des grandes théories contemporaines de la conscience pas seulement par celles que nous développons avec Stanislas Dehaene Jean-Pierre Changeux Claire Sergent et beaucoup d'autres qui est la théorie de l'espace de travail global conscient le global workspace mais en fait même la théorie de l'information intégrée de Tononi de Giulio Tononi évidemment les hot theories de Rosenthal et ses collègues toutes ces théories la plupart donc pas toutes mais beaucoup de théories partagent cette idée que être conscient ça requiert en fait qu'il y ait une forme de conversation cérébrale à longue distance qui soit complexe différenciée et cohérente donc on arrive sur le fait qu'il faut que ça communique mais cette communication ne doit pas se faire au cri d'une perte de complexité d'une perte de différenciation donc une sorte d'équilibre subtil dans le mode de communication ça c'est notre vignette notre hiéroglyphe presque mais qui est assez simple à décrypter mais je ne vais pas le faire aujourd'hui mais je vous renvoie vers nos articles sur la théorie de l'espace de travail global qui dérive de la théorie psychologique de Bars théorie de psychologie cognitive de Bernard Bars sur laquelle nous avons proposé une version neuronale en réalité et en ajoutant également des propriétés psychologiques particulières alors je voudrais montrer un exemple de voyage immobile intracérébral et cet exemple c'est le suivant c'est un travail qui avait été fait par mes collègues de Marseille l'équipe de Fabrice Bartholome et Maria Artuis et en fait l'idée est la suivante c'est qu'on voulait s'intéresser et quand on avait discuté initialement avec Fabrice et Patrick Chauvel à l'époque ils disaient un bon modèle de la crise de la perte de conscience épileptique c'est de prendre des patients qui ont des crises qui commencent de manière focale qui ont une aura un début de la crise sans perte de conscience et c'est ce qui se passait chez ces patients qui avaient des crises dans le lobe temporal la face interne des lobes temporal dans l'hippocampe et là ce sont des enregistrements intracérébraux de patients qui ont des électrodes dans le bilan préchirurgical de l'épilepsie et vous voyez ici une décharge épileptique la crise commence ici avec une décharge hypersynchrone un recrutement comme ça dans l'hippocampe le patient est encore conscient et toute l'astuce de cette étude c'était de pouvoir faire un examen clinique extrêmement rapide qui permettait de voir à quel moment le patient reste éveillé mais perd conscience au sens que je viens de décrire précédemment et ce qu'on avait pu observer c'est que la crise va ensuite se propager par exemple ici en sautant vers le cortex pariétal et en réalité il y a un moment où le patient perd conscience cliniquement et nous avions pu montrer que le patient perd conscience dès lors que la crise s'étend à un vaste réseau cortico-thalamique et où là vous avez donc l'irruption de cette crise d'épilepsie dans ce réseau distribué de la conscience ce réseau fronto-pariétal et depuis ce premier travail nous avons pu et ils ont pu faire étendre ce résultat à d'autres modèles de crise et donc vous voyez qu'en fait on a bien cette notion qu'à ce moment-là effectivement on pourrait le décrire comme un voyage immobile cérébral c'est-à-dire que toutes les régions font la même chose en même temps avec une baisse de complexité et une hyperconnectivité fonctionnelle les trois propriétés du voyage immobile macrocosmique si on veut l'appeler comme ça et donc à cet instant cette conversation cérébrale consciente qui est complexe différenciée riche et qui opère à longue distance elle tourne brutalement en une sorte de cri de communication qui est appauvrie trop cohérente et qui a perdu toute différenciation comme le cri de Munch que vous connaissez voilà donc une fois qu'on a extrait ces propriétés du microcosme cérébral si vous voulez toujours continuer le jeu de cette analogie on peut se dire est-ce que du coup si maintenant on boucle la boucle et qu'on retourne vers la société vers le macrocosme sociétal est-ce qu'on peut du coup je vous rappelle les étapes on a identifié le voyage immobile dans la société on a été vers le cerveau on s'est dit ça s'appelle l'équivalent analogique c'est une crise d'épilexie et dans le cerveau on s'est dit en fait ce qui se passe dans ce cas-là c'est qu'on perd conscience c'est ça le problème principal et donc on rebascule avec les propriétés qu'on a données et on rebascule vers la société est-ce qu'on peut du coup imaginer qu'elle serait dans cette analogie l'équivalent d'une société qui perdrait conscience de manière épileptique donc l'épilepsie sociétale avec la perte de conscience d'une société dans une épilepsie sociétale ça devient un peu jargonnant mais j'espère que c'est quand même assez clair alors si on reprend nos critères évidemment une société épileptique inconsciente c'est pas une société comateuse donc on parle pas d'une société qui n'agit plus on parle d'une société qui est encore active donc ça va être un critère à remplir mais simplement une société qui perdrait toute capacité d'autocritique d'être capable d'observer en temps réel ce qu'elle est en train de faire les décisions qu'elle prend les activités dans lesquelles elle s'engage et donc d'avoir perdu tout contrôle stratégique d'inhiber une action de changer stratégie et d'être capable de décrire ce qu'on est en train de faire et de manière totalement critique de pouvoir exercer cette observation sur soi alors une façon de pousser un peu plus loin on peut se dire quelle serait la forme radicale d'une société hypothétique qui répondrait aux critères d'une perte de conscience épileptique sociétale et non pas individuelle évidemment à très vite on arrive sans faire beaucoup d'efforts sur l'idée de sociétés qui correspondent à des régimes tels que le régime mitlérien ou peut-être le régime stalinien ça veut dire on peut arriver très rapidement sur des régimes totalitaires dans lesquels on a l'impression que sous certains aspects il y a une sorte de critère qu'on vient de voir une société qui continue à agir mais qui est engagée un peu sur les autoroutes de son action qui n'exerce plus d'esprit critique qui n'est plus capable de modifier ses comportements et où on aurait une sorte d'hypersynchronisation des esprits sur certaines représentations appauvries en tout cas ça serait le fruit de cette analogie et effectivement si on examine un peu les propriétés des sociétés totalitaires des régimes totalitaires il y a plusieurs points même sans être historien ou sociologue mais qui vont nous intéresser dans le cadre de cette analogie d'abord c'est qu'effectivement on voit qu'à chaque fois on aura une sorte de synchronisation massive des esprits des contenus mentaux sur des représentations qui seront très rigides qui vont être extrêmement stéréotypées dans un contexte donné à travers des outils de propagande et ce qui est intéressant c'est que cette première propriété que je vais creuser un tout petit peu si j'ai un peu le temps elle requiert d'avoir une architecture de communication complexe autrement dit dans les sociétés antiques il y avait des sociétés tyranniques il y avait évidemment différentes formes de régimes politiques mais ce qu'on appelle un régime totalitaire c'est un régime qui va engager vraiment l'ensemble de la population une grande partie de la population et on va le voir ça a requis en fait pour pouvoir émerger une complexité de structures sociétales de communication qui sont pas sans nous intéresser parce qu'elle renvoie à la complexité du système de communication par exemple la propagande elle a évidemment pu faire son apparition dès lors qu'on avait des outils de communication ce que j'appelle unilatéraux il n'y a pas un aspect bidirectionnel massif comme la presse comme la radio comme le début du cinéma de la télévision évidemment si on peut aller plus loin c'est intéressant de voir qu'à la fois l'émergence des régimes totalitaires au XXe siècle là aussi je sors de ma zone de confort c'est pas mon domaine mais ce qui n'empêche pas d'essayer de réfléchir à ces idées eh bien on voit apparaître ces régimes dès lors qu'on a une infrastructure technique qui autorise cette synchronisation des esprits c'est-à-dire dès lors que vous allez avoir le développement par exemple du transport ferroviaire avec des lignes de train qui vont permettre le développement des grandes gares qui vont pouvoir synchroniser les villes à distance les unes des autres le développement de l'automobile le Volkswagen la voiture du peuple etc c'est en Italie que les autoroutes fascistes sont créées qu'on utilise encore aujourd'hui évidemment donc on peut s'intéresser à l'émergence d'une technologie de communication qui est nécessaire à cette synchronisation des esprits autrement dit une fois de plus ça pourrait être envisagé comme une conséquence pas la seule évidemment mais de ces réseaux complexes évidemment on retrouve également la perte des singularités individuelles et qui sont combattues par tous les régimes totalitaires je ne vais pas développer ce point-là c'est un point important mais une lutte contre l'esprit critique et quand vous lisez les témoignages dans les différents je prends les deux grands modèles du XXe siècle hitlérien et staliniens vous voyez que souvent les individus après lesquels ces régimes en avaient le plus ce n'était pas tellement les individus passifs mais c'était les individus quelqu'un qui ne voulait pas s'y engager on ne disait pas grand-chose mais plutôt les individus qui voulaient développer une critique un discours critique et ça qu'on mettait ça en général lutte active contre l'émergence de ces propriétés donc de ce point de vue-là on peut avoir évidemment éteindre les institutions démocratiques on peut décrire ces régimes totalitaires comme des régimes dans lesquels on perd cette notion de conscience non pas de l'individu mais de conscience sociétale telle qu'on l'a développée par l'analogie avec le microcosme cérébral donc c'est ça ce que j'appellerais une perte de la conscience sociétale et on pourrait en discuter parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait éclairer évidemment et premier commentaire je vous ai dit attention quand on fait une analogie il y a beaucoup de pièges qu'il faut éviter d'abord l'analogie d'après moi elle ne doit jamais vous empêcher de réfléchir elle n'est pas là pour vous sidérer et puis elle doit être utilisée pour vous faire avancer dans votre raisonnement ça veut dire vous ne savez pas depuis le début où vous allez vous faites ce jeu de réflexion par analogie et la première nuance qui me semble très importante c'est qu'évidemment dans le cadre de cette analogie ce qu'on appelle la conscience d'une société ce n'est pas la conscience des individus d'une société autrement dit la perte de conscience épileptique d'une société ce n'est pas une société pleine d'individus inconscients et pourquoi je vous dis ça parce que ça on pourrait appeler ça une erreur de l'analogie une erreur analogique et en fait c'est un point qui m'intéresse aussi c'est qu'il ne vous aura pas échappé qu'un des phénomènes culturels qui a le plus de succès depuis les années 60 c'est évidemment les films de zombies je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez les films de zombies depuis les films de Romero classiques tous les films de Romero mais pas que Romero je peux en passer plein il y a des versions vous trouvez tout vous pouvez décliner les films de zombies avec tous les concepts La Horde par exemple c'est un film de zombies en France qui est particulièrement édifiant évidemment les films coréens que vous connaissez donc voilà jusqu'aux blockbusters un peu internationaux vous avez des films qui vont tourner en dérision les zombies etc des séries de télé Walking Dead vous connaissez les marges de zombies pourquoi je vous parle de ça parce que dans le cadre de mon analogie en fait se dire qu'on va qu'on a cet objet culturel qui prend une place considérable aujourd'hui en fait je le vois moi comme une sorte d'utilisation implicite de mon analogie mais en faisant l'erreur de penser que ceux qui perdent conscience ce n'est pas la société mais c'est les individus parce qu'un zombie c'est quoi ? c'est un individu qui est éveillé qui agit mais qui n'est pas conscient en fait et c'est intéressant parce que culturellement si vous prenez les origines des zombies et bien les zombies ce n'est pas un objet des années 60 vous trouvez des gravures des textes des zombies depuis le 16e siècle vous avez je ne vais pas revenir là maintenant mais le concept de zombie il est extrêmement ancien et le fait qu'il s'enflamme aujourd'hui et pas hier ou avant-hier je pense que ça peut être mis en relation avec cette notion de risque d'une sorte de conscience que ces phénomènes de globalisation qui nous exposent au voyage immobile et dans la forme extrême à une perte de conscience sociétale et bien une sorte de de conscience plus ou moins implicite de cette analogie voilà on peut en discuter aussi vous voyez je prends le risque de l'ouverture sur des domaines très différents de ceux de mes travaux quotidiens voilà donc c'est important aussi parce que du point de vue d'une éthique savoir que ce qu'on appelle une perte de conscience épineptique d'une société n'engage pas les individus évidemment ça ravive l'importance des comportements individuels qui évidemment vont subir les influences d'une société des mêmes etc mais qui vont être capables ou pas d'initiatives et de décisions individuelles qui vont les engager voilà donc ça on peut aussi ouvrir ça sur cette dimension citoyenne donc si on arrive à ce stade de l'analogie évidemment on se rend compte qu'au terme de toute cette sorte de choses un peu compliquées de détours par l'épilepsie etc on arrive à cette idée qui semble pleine de bon sens que pour arriver à défendre de manière active la démocratie et bien en fait c'est la pardon la manière de défendre la conscience sociétale reviendrait à défendre de manière active la démocratie ça serait vraiment pourquoi parce que par l'éducation l'accès à la culture et à l'esprit critique permettrait de se prévenir contre des synchronisations d'esprit sans esprit critique la liberté d'expression permettrait évidemment de pouvoir garder une conscience collective une conscience sociétale par rapport à l'activité de nos sociétés la séparation des pouvoirs de Montesquieu vous connaissez etc permet de garantir là aussi une capacité à autocritiquer et à changer et à générer des stratégies sociétales différentes donc on revoit évidemment et l'indépendance de la justice et des médias protection des droits de l'homme alors en général quand j'en arrive là je ne perds pas totalement mon esprit critique et vous vous dites bon en tout cas on peut se dire ou moi je me dis voilà est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer cette analogie pour arriver à cette sorte d'autruisme mais dire évidemment si vous voulez défendre la conscience d'une société il faut défendre tous ces principes là donc vous pouvez vous dire à ce stade là deux choses soit vous dire en fait l'analogie elle ne nous sert pas beaucoup parce qu'on peut arriver à ces résultats sans passer par cette analogie et on peut en discuter soit vous pouvez vous dire et c'est plutôt l'interprétation qui est à ma faveur c'est de dire que quand vous arrivez au même résultat par des chemins totalement différents en réfléchissant au même problème ça veut peut-être dire que le résultat auquel vous arrivez est particulièrement important est particulièrement important à protéger donc je laisse ça ouvert à votre sagacité à votre discussion j'aimerais encore dire j'ai quelques minutes peut-être 5-10 minutes juste dire deux choses quelque chose d'abord mon analogie si vous la suivez vraiment elle n'est pas là pour être pessimiste je ne suis pas dans un discours catastrophiste de dire c'est une catastrophe pourquoi ce n'est pas catastrophiste parce qu'on l'a dit d'abord le fait de dire qu'une société puisse perdre conscience ça veut dire qu'elle était consciente avant donc ça veut dire qu'elle avait atteint un niveau suffisamment riche de conscience et qu'elle peut le retrouver et puis surtout comme vous l'avez vu être conscient on le sait dans un cerveau et je pense que dans la société cette analogie nous conduit à ce résultat être conscient ça requiert en fait un réseau extrêmement complexe donc le fait d'avoir une épilepsie qui nous fasse perdre conscience c'est à la fois un problème mais ça veut dire déjà que vous avez un système qui est extrêmement complexe et qui a potentiellement un niveau de conscience associé qui est inédit qu'on n'a pas eu auparavant et donc de la même façon je pense que dans nos sociétés comme dans nos cerveaux et ça c'est un point qu'on peut ouvrir à la discussion évidemment on peut se demander si on n'a pas atteint aujourd'hui un potentiel de conscience non pas individuelle celle-ci ne pense pas qu'elle ait changé mais un potentiel de conscience sociétale qui est plus important qu'auparavant et on peut vraiment discuter ça prendrait beaucoup de temps c'est une question que j'ouvre et moi ma position serait plutôt de penser qu'effectivement ce qui est intéressant dans la période que nous vivons c'est qu'elle a un peu les deux facettes il y a un potentiel de conscience inédite et donc ce qui va avec aussi une perte de conscience épileptique inédite on a les deux qui vont avec comme souvent voilà c'est ce que je viens de vous dire là je prends un exemple dans la communication on peut dire la chose suivante c'est qu'effectivement vous partez d'outils de communication qui sont unidirectionnels la presse avec des tirages d'exemplaires des millions d'exemplaires le jacuzzi de Zola etc. que vous connaissez la naissance de la radio tous ces médias que j'appelle unidirectionnels parce que vous recevez comme lecteur auditeur ou spectateur quelque chose vous n'avez pas vraiment moyen de répondre de renvoyer et ça ça permet de synchroniser mais ça ne permet pas vraiment de faire beaucoup de conscience parce qu'il y a juste on va dire du bottom up ou en l'occurrence ici du top down plutôt et puis vous voyez apparaître des outils bidirectionnels on peut dire le téléphone c'est déjà la première communication bidirectionnelle vous recevez et vous renvoyez mais évidemment on pourrait dire que la période dans laquelle on se situe et j'ai donné des exemples dans ce livre vous prenez je suis Charlie en France ou dans le monde vous prenez beaucoup d'exemples vous allez avoir la capacité même au niveau individuel à pouvoir avoir un impact par une boucle de communication qui va pouvoir renvoyer et parfois embraser des réseaux de manière immédiate plus ou moins alors évidemment il y a à la fois là un potentiel d'épilepsie parce que vous pouvez embraser avec quelque chose de très peu complexe de très peu différencié et on a plein de phénomènes tous les jours vous lisez vos réseaux sociaux c'est que ça les histoires de trucs totalement impulsifs sur des détails qui vont embraser des millions d'esprits des réponses peu contrôlées mais à l'inverse ça fait également jaillir des possibilités d'esprit critique d'initiative locale d'initiative individuelle chez des acteurs qui auraient eu beaucoup plus de mal à faire émerger une idée ou une pensée donc je pense vraiment qu'on a les deux et que cette complexité elle nous offre à la fois la richesse et aussi les risques l'épilepsie ça peut se soigner ça peut s'éviter c'est un processus dynamique voilà donc le fait de l'analogie avec l'épilepsie c'est quelque chose de très dynamique c'est pas quelque chose de figé ou d'impossible à stopper si j'ai le temps j'aimerais dire une dernière chose c'est qu'il y a une autre idée que je trouve intéressante si on joue toujours le jeu de l'épilepsie donc si on vous me suivez toujours si on retourne vers l'épilepsie en ayant éclairé cette idée de conscience sociétale et de potentiel de conscience et de perte de conscience sociétale il est dit par la structure de la complexité des réseaux de communication si on revient vers le cerveau il y a un point qui moi m'intéresse beaucoup comme neurologue aussi c'est que vous savez quand une crise commence donc quand le patient est conscient mais qu'il y a une crise qui est une crise qui commence dans une région dans un réseau particulier vous avez ce qu'on appelle en neurologie des auras des auras épileptiques qui en fait c'est le début de la crise c'est le début de la crise mais qui n'a pas embrasé votre workspace donc le patient est toujours conscient et il va faire l'expérience d'état particulier alors suivant le réseau cérébral considéré vous n'aurez pas les mêmes auras il peut y avoir des auras visuelles des auras du langage des auras émotionnelles il y a beaucoup d'auras différentes et dans certaines des crises notamment les crises les plus fréquentes le lot temporal vous avez une aura épileptique qui est décrite alors vous savez quand on fait des cours de neurologie ou de neurosciences souvent on prend tous les mêmes passages de Dostoevsky ou d'autres écrivains qui ont décrit ces états d'auras épileptiques dans lesquels souvent les patients vous racontent des états émotionnels qu'ils n'ont jamais vécu en dehors des crises et des états qui sont les sources par exemple de sensations d'un sentiment océanique un peu de fusion avec le monde d'être vraiment dans le monde d'être dans l'instant qui peut être désagréable ou agréable et puis même des sources de créativité du coup une des questions que je pose c'est que si on poursuit l'analogie avec la conscience sociétale les risques de voyage immobile les risques de perte de conscience sociétale les risques d'hypersynchronisation avec tout ce qu'on a dit etc on peut trouver l'équivalent analogique de l'aura et une des questions que j'ouvre c'est que on a l'impression aussi que le 21ème siècle dans lequel on vit il est aussi caractérisé par ce qu'on pourrait appeler des phénomènes de retour du religieux alors vous savez tous il y avait cette fameuse déclaration le 21ème siècle sera religieux ou ne sera pas vous connaissez mais au-delà de ça on peut s'interroger alors ce que j'appelle le retour du religieux c'est pas le retour du religieux nécessairement traditionnel il y a évidemment les religions traditionnelles établies mais il y a toutes les autres formes de spiritualité des spiritualités laïques des recyclages de spiritualité extrême orientale dans des sociétés occidentales plein d'autres choses des sociétés des spiritualités laïques en tout cas on a un peu l'impression qu'il y a aussi une sorte d'éclosion de ce phénomène spirituel et religieux de manière extrêmement générale ici et donc la question qu'on peut poser dans le jeu de l'analogie c'est est-ce que la composante de retour du religieux qui semble également être un des marqueurs de la modernité est-ce que dans notre analogie ça ne serait pas l'équivalent des auras épileptiques donc des symptômes d'un monde qui parfois peut perdre conscience au niveau sociétal et si c'est ça on peut le discuter une fois de plus d'abord une aura ça a deux paramètres d'abord c'est un signe d'alerte donc les malades épileptiques qui ont des auras souvent ils vont utiliser leurs auras pour pouvoir empêcher que la crise ne se prolonge soit en trouvant des stratégies même cognitives ou des comportements qui vont permettre d'interrompre la crise soit de prendre un traitement médicamenteux qui va permettre de couper la crise dès le début et en dehors on peut dire là aussi ça peut être un signe d'alerte sociétale de se dire attention cet embrasement religieux au sens général que je viens de décrire ça peut être aussi un des symptômes des tendances épileptiques de nos sociétés qui sont à la fois conscientes et épileptiques qui ont cette double facette et puis la deuxième propriété c'est que comme je vous le disais pour Dostoyevsky mais c'est vrai pour tout le monde pour beaucoup de gens l'aura est souvent une source de créativité donc on peut se demander s'il n'y a ou pas aussi un rapport culturel à établir à pouvoir exploiter dans l'aura sociétale des sources de créativité des sources d'inspiration à la fois culturelle artistique mais aussi peut-être pour avoir des pistes sur d'autres questions plus générales sociétales donc il y a les deux aspects là aussi de l'aura quelque chose comme une alerte qui peut vous aider à empêcher la propagation de cette épileptie et puis une source de créativité voilà donc ça j'ouvre la discussion alors voilà ça c'est si vous voulez prolonger cette analogie laissée en question s'appelle l'homme raisonnable écrit comme ça donc comme un réseau et le nable pour un peu able to un homme qui est à la fois apte à vivre en réseau mais est-ce qu'il va toujours être raisonnable au sens de la rationalité RAI cette fois-ci c'est un peu l'enjeu de la question et qui me semblait spécialement adapté à votre le thème choisi cette année par congruence j'aimerais terminer donc par ça c'est que les analogies ça nous aide beaucoup parce que je vous envoie par exemple il y a un magnifique livre très dense que moi je trouve très intéressant de Douglas Hofstetter et d'Emmanuel Sander qui s'appelle l'analogie au coeur de la pensée publié il y a quelques années chez Odile Jacob Douglas Hofstetter vous savez tout le monde l'a lu Godel H.R. et Bach vous avez peut-être lu ça ou l'U.S.A. lycéen etc donc ce livre-là vraiment ce nouveau livre il permet de creuser ce que c'est qu'une analogie et vous verrez que sous cet angle-là ça peut vous aider à réfléchir aussi mais en même temps attention je pense que quand on utilise ces analogies il ne faut jamais oublier c'est le point de départ du jeu en fait qu'une analogie ce n'est pas une identification donc évidemment un cerveau n'est pas une société un individu n'est pas un neurone etc mais néanmoins si vous gardez cette règle cette ligne rouge en tête vous pouvez alors vous livrer au jeu J.E.U. de l'analogie qui peut parfois nous permettre de sortir de la boîte d'avoir des pistes d'avoir des idées et de voir aussi dans l'analogie à travers ces boucles jusqu'où l'analogie fonctionne et à quel point elle ne fonctionne plus et qu'elle est stupide ou qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle est outrancière ou qu'elle dépasse un peu qu'elle devient plus pertinente voilà c'est un peu ça ce type de jeu et donc évidemment un cerveau n'est pas une société voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que je n'ai pas été trop long et que c'était suffisamment clair merci beaucoup c'était parfait merci beaucoup Lionel pour cette magnifique présentation et de nous avoir fait part de cette relation entre la société et le cerveau nous allons maintenant pouvoir passer aux questions donc je vous rappelle que vous pouvez voter pour les questions que vous préférez et également vous pouvez continuer à poser des questions même pendant la session de questions s'il y en a qui vous viennent en tête alors je vais commencer par la première question une question de Marion qui demande un paradoxe me vient en tête vous parlez de perte de conscience sociétale mais n'observe-t-on pas en ce moment également une conscience sociétale émergente plutôt avec un partage de l'information de plus en plus important faisant penser à un super organisme du même type que le passage d'une fourmi ni à une fourmilière je remercie beaucoup c'est Marion je crois l'auteur de la question je remercie Marion parce qu'en fait ce que vous venez de dire c'est exactement le point que je soulignais notamment que je reprenais vers la fin c'est que je ne suis pas du tout en train de dire que nos sociétés ont nécessairement comme pente la perte de conscience épileptique mais je disais qu'en fait il y a ce risque d'après moi parce que justement on a une structure d'une richesse un réseau de communication d'une richesse telle qu'on peut atteindre un niveau de conscience de société qu'on n'a jamais atteint au paradis donc je vous rejoins totalement c'est-à-dire que je crois qu'on voit les deux choses actuellement on voit des symptômes qu'on pourrait appeler des symptômes d'épilepsie de la société d'embrasement d'indifférenciation et on peut aller loin en discutant vous voyez par exemple pour moi la notion d'individu est fondamentale donc tout ce qui va procéder d'une perte de la définition de soi par son statut individuel on pourrait le discuter sous une forme de pente épileptique ça veut dire dès que vous perdez votre définition de vous en mettant avant tout vous comme personne et que vous vous noyez dans un groupe ou dans une communauté de manière indifférenciée et qu'en fait votre existence à vous ou celle d'autrui elle n'a aucune importance ce qui va compter c'est un attribut qui est totalement continu à travers d'autres gens et vous vous n'êtes pas pour moi je le verrais plutôt comme un symptôme de cette forme de perte de conscience sociétale mais à l'inverse comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit aussi je pense justement qu'on atteint également grâce à cette architecture de communication une potentialité de conscience collective qu'on n'a jamais atteinte auparavant alors ça ça n'engage que nous Marion et moi qui disons la même chose on peut l'ouvrir c'est évidemment une question en soi qu'on peut du coup quand on prend le concept on peut essayer de le projeter sur plein de situations contemporaines et voir où ça marche où ça ne marche pas mais ça me semble en tout cas c'est le fruit de cette réflexion absolument donc je pense qu'on est d'accord merci beaucoup pour votre réponse ensuite une autre question anonyme l'épilepsie sociétale pourrait-elle être une des causes majeures de la crise écologique comme incapacité à faire demi-tour alors c'est une énorme question et je remercie anonyme de la question je dirais que oui effectivement que ça peut être ça peut être une des dimensions et en même temps je pense que le rapport en tout cas alors je parle une fois de plus moi ma seule expertise si on veut appeler ça une expertise c'est les neurosciences cognitives de la conscience de la neurologie donc je n'ai pas d'expertise sur la politique de l'écologie je ne suis pas candidat à la prochaine présidentielle mais ma lecture des choses c'est plutôt de dire que là aussi un problème comme la politique écologique elle est pour moi ancrée dans les deux possibilités ça veut dire qu'on peut avoir une politique écologique dans laquelle on ne s'embarque pas dans une sorte de politique écologique épileptique si je veux le dire comme ça et qu'on arrive à garder cette notion de conscience et si je veux dire un mot et c'est un mot sur une idée en fait qui m'intéresse depuis plusieurs années c'est la notion du caractère discret au sens mathématique discret au continu de notre relation au monde et pour le faire vite je pense que là aussi on a quelque chose une tension qui est autre chose mais qui est liée à celle que je viens de développer ce soir c'est que d'une certaine manière évidemment on peut se définir comme des individus qui ont une conscience individuelle qui font que même si on arrive comme ce soir à communiquer je ne suis pas vous vous n'êtes pas moi et la relation que nous avons c'est qu'il y a un ensemble collectif et nous sommes des objets discrets qui peuvent échanger mais qui ne sont pas continus au sens mathématique du terme autrement dit mon rapport aux autres mon rapport à moi dans le temps mon passé et mon futur et mon rapport au monde non humain on va dire à la nature en général non humaine et bien on peut la penser de manière discrète ou de manière continue de manière continue ce serait d'imaginer qu'en fait entre moi et un arbre il n'y a pas vraiment de différence il y a une continuité au sens mathématique c'est-à-dire qu'on ne peut pas m'isoler on ne peut pas voilà donc cette dimension-là elle me semble important à prendre en compte parce que plus vous êtes discret plus je pense qu'il y a de la conscience plus c'est continu moins il y a de conscience avec beaucoup de corollaires de cette distinction donc pour répondre à la question j'ai évidemment pas de programme politique écologique mais évidemment que cette question de l'épilepsie du monde et de la conscience du monde elle a cette traduction pour l'écologie aussi et que les deux types de réponses sont possibles voilà je ne peux pas être beaucoup plus précis je suis désolé mais sinon on pourrait l'ancrer sur des points très beaucoup plus spécifiques merci beaucoup encore pour cette réponse une autre question anonyme n'y a-t-il pas dans le cerveau tout comme dans la société des lanceurs d'alerte qui permettent d'éviter la crise émilaptique la crise épileptique c'est ça oui merci voilà donc c'est ça qui est génial c'est que quand vous faites une analogie et que vraiment vous savez j'ai essayé de m'y livrer avec vous ce soir et dans ce livre aussi vous essayez de faire ce que vous pouvez avec les moyens qui sont les vôtres et ce qui est vraiment génial c'est quand les personnes qui sont en face et qui acceptent de se livrer à cette analogie s'y livrent elles-mêmes et y rajoutent des concepts ou y rajoutent des résonances comme ça a été fait dans les trois questions et donc typiquement trouver l'équivalent analogique du lanceur d'alerte dans le cerveau et bien là c'est chouette c'est d'arriver vraiment à utiliser la flèche en retour du sociétal vers le microcosme cérébral alors la première réponse qui m'apparaît c'est ce que je vous disais c'est que je pense que le lanceur d'alerte ce serait l'aura épileptique en fait c'est-à-dire que l'aura c'est quelque chose qui va pouvoir informer votre espace conscient et vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui peut être un problème donc j'ai l'impression qu'en tout cas la première réponse à cette question vraiment très intéressante ça serait de dire que l'aura épileptique et comme je le disais rapidement je ne sais pas très bien quelle est la culture neurologique de l'ensemble des participants à ce séminaire mais vous savez qu'il y a plein d'auras différentes en fait et comme je vous le disais les patients épileptiques qui ont des auras ce qui n'est pas le cas de tous les patients mais les patients et bien très souvent ils ont une expertise de leurs auras et une utilisation de leurs auras qui est incroyable qu'aucun neurologue ne saura le faire à leur place il ne saurait le faire à leur place si vous voulez donc effectivement j'aurais comme première réponse l'ensemble d'alerte égale l'aura mais voilà c'est chouette d'enrichir l'analogie très bien merci beaucoup ensuite une question de Grégoire qui demande que pensez-vous de l'uniformisation du débat public que nous sommes en train de vivre qui laisse de plus en plus de place aux extrêmes pourrait-ce être un facteur d'épilepsie sociétale voilà je suis tout à fait je suis plutôt d'accord avec Grégoire c'est qu'effectivement une des dimensions c'est le fait de garder une différenciation que la différenciation c'est extrêmement important on le sait à différents niveaux vous relisez le livre de Cadman par exemple Thinking Fast and Slow où il donne ces exemples assez saisissants vous savez qui sont du bon sens de dire que quand vous êtes dans une réunion de groupe par exemple où il y a toujours des relations hiérarchiques dans un groupe d'une société soit d'une compagnie mais même dans une famille même dans une université dans un laboratoire partout dans une société une agora et bien que la meilleure façon de pouvoir tirer profit de la richesse d'un groupe humain c'est de ne pas éteindre la richesse de la variance en demandant à chacun de proposer sa réponse à un problème et non pas de suivre un ordre sériel où le plus haut situé parlerait en premier et du coup écraserait les initiatives personnelles et tous les discours qui se ressembleraient donc à nouveau au-delà de ça je donnais l'exemple de Cadman parce que ce sont des exemples qu'on peut mesurer presque et on a des collègues qui essayent de réfléchir beaucoup sur ça sur les mécanismes de prise de décision collective la sagesse des foules entre guillemets comme on dit de tirer profit de cette variabilité et donc pour revenir précisément sur la question de Grégoire effectivement on peut projeter mon analogie sur la question de l'uniformisation d'un discours et en soi c'est déjà un axe un axe d'éclairage de dire voilà pourquoi est-ce que c'est comme ça et une fois de plus je pense quand même que dans ces dans ces dans ces jeux analogiques l'idée c'est de rester le plus mécaniste possible c'est-à-dire il ne s'agit pas d'utiliser une analogie pour justifier une idée qu'on a déjà c'est de voir à quel point ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas mais donc je trouve que c'est une bonne idée et que je partage et qui va aussi avec le fait que quand vous avez des réseaux il y a une liaison d'après moi un facteur lié au temps au temps de traitement c'est-à-dire que pour arriver à produire quelque chose de différent il faut du temps donc moins vous avez de temps plus vous allez produire des choses identiques donc plus vous avez des gens qui vont vous répondre sur un tweet dans une dimension d'un discours politique au-delà de l'aspect impulsif mais il y a de plus en plus de chances que ces résultats soient à peu près très identiques à travers les gens et que pour arriver à élaborer une pensée il faut du temps alors évidemment on est dans la logique tant long tant court etc et que donc les outils actuels qui permettent une bidirectionnalité de la communication et puis une complexification ils vont aussi avec souvent un impact sur le temps de réflexion qui est beaucoup plus raccourci et ça ça peut être un des problèmes par exemple mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le surmonter il y a différentes façons mais en tout cas je suis d'accord pour dire que l'uniformisation c'est tout à fait une des dimensions de mon analogie fait partie des symptômes épileptiques sociétaux merci encore pour cette belle réponse maintenant une question de Josephine qui tout d'abord vous remercie beaucoup pour cette conférence et pour continuer le parallèle auriez-vous des idées de situations où l'exercice de neurofeedback est possible d'une part pour l'épilepsie mais également par exemple au niveau de la société entière c'est une très bonne question voilà c'est ça que j'adore c'est de pouvoir ouvrir l'analogie sur d'autres dimensions auxquelles moi je n'ai pas du tout pensé donc il y a les deux aspects effectivement il faudrait alors le neurofeedback est utilisé effectivement dans plusieurs situations et notamment dans certaines situations liées aux crises d'épilepsie j'ai des collègues qui sont experts d'épilepsie ce qui n'est pas mon cas qui travaillent depuis longtemps sur cette dimension-là c'est-à-dire de voir et là on peut revenir sur l'idée du lanceur d'alerte c'est que si on arrive à renvoyer à l'individu un signal qui l'informe du début d'une crise et bien peut-être que donc ça serait de démultiplier les lanceurs d'alerte en fait c'est ça que ça voudrait dire donc là ici le neurofeedback de l'épilepsie ça aurait un peu ça ou bien sur l'aspect aussi thérapeutique c'est que vous savez qu'il y a des facteurs de stress d'émotions qui peuvent favoriser la variation du seuil épileptogène et donc on utilise parfois le neurofeedback pour aider le sujet à se relaxer donc c'est utilisé dans des troubles du sommeil des insomnies anxieuses etc à la Sainte-Pétrière il y a des collègues qui le font dans notre département à viser clinique alors maintenant du coup pour l'aspect sociétal de faire le neurofeedback d'une société ça c'est très intéressant moi j'aurais tendance à dire comme ça mais je vais contredire ce que je viens de dire puisque je ne prends pas beaucoup de temps pour réfléchir mais que du coup ça reviendrait à précisément ça serait vraiment dans les outils d'information d'arriver à pouvoir rendre accessible quelque chose que nous ne voyons pas facilement mais évidemment le problème c'est qu'il y a des phénomènes de sélection c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout rendre visible au même temps sinon tout est brouillé etc donc en tout cas je n'ai pas la réponse mais je trouve que c'est une super idée pour prolonger le tome 2 de l'analogie sur le neurofeedback dans la société et merci à Joséphine merci beaucoup à vous ensuite une question de Nicolas doit-on exercer un contrôle top-down sur les communications bidirectionnelles pour éviter l'embrasement épileptique alors c'est aussi une question importante et où là rapidement effectivement on peut avoir et je suis loin une fois de plus je ne suis pas un gourou je ne suis pas un expert des sociétés du tout donc c'est plus une piste de réflexion et d'ouverture ce que je crois c'est que quand il y a du top-down en tout cas dans un cerveau pour qu'un cerveau soit conscient il faut qu'il y ait du bottom-up et du top-down comme vous savez donc il faut les deux on a des collègues qui font des très belles maniques où on peut juste supprimer le top-down et puis faire perdre conscience en fait dans un modèle pharmacologique par exemple bon donc on a besoin des deux et mon idée c'est de dire aussi que dans une société on aurait semblant besoin des deux et les deux ça veut dire que quand on parle de top-down on parle aussi de structure hiérarchique et que les sociétés ont aussi une structure hiérarchique alors ensuite on peut réfléchir est-ce qu'on peut imaginer un modèle politique sociétal où il n'y a aucune hiérarchie un modèle anarchique ou un modèle ou un modèle qui était le rêve peut-être de certaines structures d'idées de révolutions prolétaires où on pourrait supprimer une hiérarchie où par exemple il y avait même avant à la fin du 19ème siècle début du 20ème siècle vous avez eu beaucoup de structures où là c'est l'anniversaire de la commune à Paris où il y a eu beaucoup de tentatives d'arriver et même dans l'Antiquité auparavant mais je parle de l'ère moderne des temps contemporains d'arriver à imaginer des sociétés avec une structure différente donc là la question posée elle est déjà fascinante par est-ce qu'on peut imaginer un système non hiérarchique auquel cas le top d'or n'aurait pas tellement de sens maintenant si on est dans des structures telles que des sociétés qui existent celles dans lesquelles on vit où on garde les deux dimensions la question qui est posée c'est celle aussi de la liberté d'expression voilà qui est aussi une des conséquences parce qu'exercer un contrôle sur une information sur une communication ça repose la question des conditions de la liberté d'expression qui n'est pas traité de la même façon en Europe en France par exemple ou aux Etats-Unis donc c'est pas du tout le même principe de parole donc j'ai évidemment pas la question je suis pas un penseur politique moi mais je trouve que c'est une bonne question j'aurais tendance à dire qu'il faut les deux voilà il faut les deux et que je pense que dans une société ce que j'appelais les institutions démocratiques ce qu'on appelle les corps intermédiaires etc ce sont les structures non pas individuelles mais déjà collectives qui ont pour fonction de réguler ces deux systèmes ce système bottom-up et top-down de manière optimale mais voilà je pourrais pas dire beaucoup plus de choses pertinentes voilà merci beaucoup pour cette réponse donc maintenant une question de Elias qui demande donc d'abord qui vous remercie pour cette conférence passionnante et ensuite qui dit je rejoins d'une certaine façon la question de Marion Walter le cerveau présente une forte une forte téléonomie qui n'est pas forcément évidente à l'échelle de la société humaine les exemples de sociétés totalitaires dans l'histoire semblent faire bien davantage converger les esprits comme les cellules d'un organisme convergent à des fonctions dès lors je peine à comprendre la notion de conscience sociétale dans un cadre brownien de pensée libre et d'esprit critique alors je ne suis pas sûr d'avoir compris complètement la question mais je ne sais pas si Romy vous pouvez me répéter la question ou la reformuler je ne sais pas bien sûr le cerveau présente une forte téléonomie qui n'est pas forcément évidente à l'échelle de la société humaine les exemples de sociétés totalitaires dans l'histoire semblent bien davantage converger les esprits comme les cellules d'un organisme convergent à des fonctions dès lors je peine à comprendre la notion de conscience sociétale dans un cadre brownien de pensée libre et d'esprit critique d'accord alors je pense que c'est plus une question c'est plus un point qui demanderait à être débattu plutôt que pour bien préciser le type du questionnement ce que j'en ai compris peut-être du début de la question en tout cas c'est de comparer la téléonomie de systèmes biologiques et notamment de cerveau avec un aspect qui semblerait moins téléonomique sur le plan sociétal je trouve que la question est très intéressante maintenant est-ce que c'est exact ou pas je pense que ça mérite d'être discuté et donc voilà ça c'est la partie de la question que j'ai conservée et qui me semble particulièrement intéressante je ne sais pas si c'est donc ça serait un point intéressant à discuter ça me fait penser vous savez dans le livre de Jacques Monod du biologiste Jacques Monod un des pères de la biologie moléculaire dans son livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité que vous avez sans l'occu sinon je vous invite à le lire il commence sa réflexion sur ça comme ça il commence sa réflexion en disant comment est-ce qu'on fait pour différencier un organisme biologique de quelque chose qui ne soit pas naturel d'un artefact par exemple si je me souviens bien et il arrive très vite sur cette idée qu'en réalité il y a une forme de téléonomie dans la biologie à travers la notion de structure-fonction à travers la sélection et donc il réfléchit sur cette idée-là donc on pourrait reprendre le débat en revenant même jusqu'à Jacques Monod sur la notion de téléonomie en biologie et voir jusqu'à quel point elle s'applique ou pas à des structures sociétales et c'est marrant parce que la fin du livre de Jacques Monod est un livre très politique en fait la fin du livre fait une forme d'apologie du marxisme et parfois le début et la fin on peut se poser la question est-ce qu'il y a vraiment une progression continue ou pas donc ça repose presque la question qui est posée là mais je n'ai pas les ressources pour la résoudre ce soir et surtout pas seul ça prendrait plus de temps merci pour l'idée merci à vous pour cette réponse on va peut-être poser encore une dernière question une ou deux une question de Nathalie dans quelle mesure les activités artistiques peuvent-elles éviter une perte de conscience sociétale et peut-être qu'on peut pousser ça également à l'activité scientifique qui a besoin également d'une diversité de pensée voilà est-ce que ça ne serait pas finalement un frein moi je serais je suis plutôt d'avis effectivement de pensée j'ai pas retenu le prénom pardon de Nathalie qui a proposé effectivement je pense que les oeuvres artistiques l'expérience en fait artistique que l'on peut avoir et on peut l'appliquer aussi à la science mais je vais rester sur l'art pour être court je pense que ça fait partie de l'expérience culturelle de manière plus générale c'est pour moi une façon d'échapper un petit peu à ça pourquoi ? parce qu'en réalité souvent l'expérience culturelle pour moi c'est une expérience qui va nous permettre de prendre plus facilement conscience de qui nous sommes et de la manière dans laquelle nous fonctionnons et c'est à dire que par exemple il y a alors je ne veux pas faire la pub de mes livres mais mon dernier essai s'appelle le cinéma intérieur et au cours de ce livre je propose une reformulation de l'art vous savez que depuis Aristote on dit que l'art c'est l'imitation de la nature et je me demande si on n'a pas souvent la possibilité de reformuler ça en disant que l'art ce n'est pas vraiment l'imitation de la nature mais c'est l'imitation de la manière dont nous percevons la nature et que ce pas de côté si c'est le cas je prenais l'exemple des arts visuels je ne vais pas le redévelopper maintenant il pourrait être court pour prendre une dernière question peut-être après donc si ce que je dis est un peu exact ça veut dire que votre expérience artistique elle va vous permettre de mieux faire connaissance avec votre subjectivité avec la manière de laquelle vous fonctionnez et donc d'échapper au phénomène dans lequel vous pensez pensez directement le réel pensez que ce que vous pensez c'est la réalité et non pas être capable de voir qu'il y a la réalité est là évidemment et qu'on en fait partie et que nos idées en font partie mais qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'elles ne sont pas sans distance avec le réel donc pour moi l'expérience culturelle au sens large effectivement comme Nathalie le propose c'est presque la meilleure garantie de pouvoir déployer cette subjectivité et peut-être un peu plus échapper à l'épilepsie et en même temps quand je dis ça vous savez bien qu'une des critiques un des séismes par exemple notamment de l'itlérisme c'est de voir que vous pouviez avoir des personnes extrêmement éduquées qui étaient embrigadées vous pouviez lire Goethe écouter Beethoven et puis être un nazi atroce donc évidemment que la culture n'est en rien un vaccin ou en tout cas une immunité et c'est ce qui rend la chose d'ailleurs intéressante c'est que à la fin il y a vous quoi il y a vous qui vous êtes à un moment donné vous n'avez pas un tampon pour vous dire ah c'est bon tu as lu Proust alors c'est bien non c'est un jeu permanent une sorte de de révolte à soi permanente mais néanmoins ceci étant dit je pense que c'est un des chemins possibles c'est pas un chemin sûr mais c'est un chemin possible pour mieux comprendre comment on fonctionne et que donc si l'art nous permet de mieux comprendre comment on perçoit les choses ça veut dire qu'on permet de mieux se comprendre nous que les choses et donc d'avoir plus de lucidité voilà d'accord merci beaucoup on va finir sur une dernière question le sentiment océanique se retrouve aussi dans le vocabulaire et les études sur les substances psychédéliques et la spiritualité avez-vous fait un parallèle avec ce champ ? oui un petit peu justement quand je parlais rapidement du parallèle entre le retour du religieux et l'aura épileptique c'est là que je le mentionnais et que effectivement vous savez ce sentiment océanique il y a un écrivain français Romain Roland qui en parlait il y a Freud qui avait repris ça dans son livre sur malaise dans la civilisation qui commençait par cette idée-là en fait et sur sur l'avenir d'une illusion par exemple sur justement la présence du religieux moi cette question-là elle me semble très importante mais un peu comme je le suggérais à la fin et il s'avère bon on est toujours chacun suit son chemin personnel et il s'avère que c'est des questions sur lesquelles je réfléchis c'est cette question du discret et du continu et je pense que là aussi il y a une tension ça veut dire ça veut dire que le sentiment océanique c'est l'impression de faire partie d'un grand tout je peux vous renvoyer à autre chose c'est une tension que par exemple Nietzsche dans son livre Naissance de la tragédie il compare le dionysiaque et l'apolymien et en fait dans le dionysiaque pour moi il y a quelque chose comme ça c'est vraiment ce sentiment d'être noyé dans le monde d'être dans un grand tout d'être en continuité au sens mathématique du terme versus quelque chose où il y a une distance entre vous et les autres quelque chose de plus apolymien quelque chose de plus discret et que je pense que là aussi il y a un équilibre un peu comme ce qu'on a dit dans le cerveau s'il y a trop de communication vous faites l'épinéptice s'il n'y en a pas assez vous n'êtes pas conscient et donc il faut un bon équilibre dans les deux extrêmes vous n'êtes pas conscient et bien je pense que là aussi dans notre relation à nous-mêmes aux autres et au monde non-humain je pense qu'il faut trouver un équilibre entre cette notion de discret et de continu mais ça peut paraître un petit peu jargonnant parce que c'est des idées dans lesquelles je suis depuis quelque temps mais j'espère qu'on peut en comprendre quelque chose voilà alors merci beaucoup pour toutes les réponses à ces questions et surtout pour votre conférence vraiment passionnante merci à tous et merci pour vos questions et pour la participation et pour votre invitation déjà avant tout merci beaucoup d'avoir accepté de participer donc pour les gens qui sont intéressés vous pouvez rester sur ce zoom il y aura des questions et réponses pour les vidéos Coq Fiction et puis sinon on se retrouve dimanche pour les prochaines conférences merci à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous